Cette image nommée smile.jpeg ou smile.dog a été vue par quelques personnes qui admettent avoir vécu des phénomènes troublants après cela. Tous en ont fait la même description. Apparemment, on y verrait quelque chose comme un chien illuminé par un flash d'appareil photo. La créature serait figée avec un sourire très large laissant apparaître ses dents acérées. Il y aurait aussi, en fond de la photo, une main humaine difficile à percevoir car elle est trouble et sur fond noir. Apparemment, elle pointerait du doigt. Une des victimes de cette image et dont on parle beaucoup sur cette affaire se nommerait Marie. L'image lui aurait provoqué des crises d'épilepsie et d'anxiété. Il s'agit de la victime la plus connue, mais il y aurait aussi des rumeurs selon lesquelles un hacker aurait floudé des forums avec cette image. Apparemment, tous les utilisateurs du forum auraient eu des crises d'épilepsie. Lors de ces interminables crises, qui survenaient généralement lors du sommeil, ils auraient vu l'image se répéter dans leur tête. Marie est restée traumatisée par cette image. C'est une des seules qui a bien voulu parler de son expérience. Elle l'a vue alors qu'elle était sur un forum posté sous forme de lien et à partir de là, sa vie a été bouleversée. Tous les jours et toutes les nuits, elle était littéralement hantée par la photo. Elle la voyait partout. Elle avait des graves crises et son mari était démuni face à tout ce qui lui arrivait. Pendant ces cauchemars, elle se sentait comme prisonnière, contrainte de rester droite et immobile, presque hypnotisée par ceux qui se trouvaient face à elle et qui n'était autre que la vision de cette image. Elle voit la main qui la pointe et le chien qui semble lui parler. Apparemment, sur le forum dans lequel elle postait régulièrement et sur lequel elle avait trouvé la photo, ceux qui comme elle auraient assisté à cela ont arrêté de poster et elle aurait appris que certains se seraient suicidés. Sous-titrage ST' 501